La valeur du temps Effectivement, la valeur du temps varie beaucoup d'une période à l'autre. Et on voit par exemple, pendant la récession américaine récente, on voit la valeur du temps baisser d'à peu près 10%. En moyenne, dans la population entre 2007 et 2009. Donc ça montre bien qu'il y a aussi des évolutions de courte période, pas simplement des évolutions de longue période, des évolutions de courte période de cette valeur économique du temps. Récemment, il y a eu cette grande crise dans les années 2008-2009. Et on s'est aperçu qu'il y avait eu des réallocations et de temps et d'argent très importantes à l'occasion de la crise. Il y a des gens qui perdent leur emploi, qui se trouvent donc avec, mettons, 35-40 heures libres dans la semaine, qui étaient auparavant consacrées au travail. Et on s'est aperçu qu'aux États-Unis, par exemple, d'un article récent de Agare et Hertz, que 50% de ce temps libéré par le chômage ou le sous-emploi, l'emploi partiel, était consacré à du loisir, mais 30% de la production domestique. Et seulement 10% à la recherche d'un nouvel emploi. Donc ça veut dire que, si la valeur de ce qu'on fait à la maison est à peu près comparable à la valeur de ce qu'on produit quand on travaille en entreprise, ça veut dire qu'il n'y a pas 100% de pertes, mais seulement 70% de pertes. De pertes entre guillemets, parce que le fait d'avoir du loisir peut augmenter votre productivité par ailleurs, parce que vous n'êtes plus reposé, etc. Enfin, au moins, la perte sociale liée au chômage en période de récession est beaucoup moins importante qu'on ne le pensait. Et en gros, quand on regarde les évolutions, par exemple, des niveaux de satisfaction des individus pendant cette récession de 2008 à 2009, la satisfaction en moyenne a baissé de 6%, alors que les revenus baissaient de l'ordre de 10 à 12%. Donc ça veut dire qu'il y a eu une compensation à la perte de revenus monétaires par le fait que les gens avaient plus de temps disponible. L'une des constatations récentes, récentes, ça veut dire depuis une trentaine d'années, c'est que le temps disponible pour les individus s'est extrêmement réduit. Il s'est réduit en particulier par la multiplication des activités des individus. Même dans des domaines extrêmement précis, comme la culture, par exemple. Il y a 50 ans, un individu avait un certain type de culture. Par exemple, il allait dans des concerts classiques, mais il n'allait pas dans d'autres types de concerts. Maintenant, les gens, au point de vue musique, vont écouter plusieurs types de musiques, vont aller à plusieurs types de concerts. Donc il y a une multiplicité des activités qui réduit le temps disponible. Donc il y a 50 ans, on voyait, le long des rivières en France, des pêcheurs tous les 10 mètres. Maintenant, vous regardez, il n'y a plus un pêcheur. Parce que la pêche, c'est quelque chose qui est relativement peu rentable en termes, disons, de valeurs marchandes, puisque vous allez attraper un poisson qui vaut 3 euros à l'étal, donc ce n'est pas très intéressant, mais qui, par contre, est extrêmement lourde en termes de consommation de temps. Donc il n'y a pas de doute qu'un certain nombre de modifications technologiques depuis une cinquantaine d'années et maintenant la numérisation qui fait qu'il y a beaucoup de temps passé sur l'ordinateur, à regarder la télévision, etc. On réduit le budget temps disponible des individus et donc entraîner chacun d'entre nous à s'interroger sur l'usage optimal de son temps et par ailleurs, évidemment, valoriser de manière économique ce temps disponible. Alors c'est une très grosse difficulté parce que le temps est utilisé pour des activités ponctuelles, mais il est utilisé aussi à vous constituer en tant qu'être. Si vous lisez, par exemple, celui qui a étudié de manière très intéressante le temps, disons de manière non bergsonienne, mais qui est un petit peu différente de Bergson, mais dans un autre sens, c'est Heidegger, dans le « Être et le temps », son premier ouvrage de 1927, et donc on voit bien que dire qu'on a une activité ou plusieurs activités, c'est complètement différent de dire « il y a par ailleurs un temps continu pendant lequel votre aide se constitue ». Et donc, en multipliant les activités, éventuellement, vous ne faites plus ce processus d'intégration de vous-même à votre aide profond, qui est quelque chose d'absolument fondamental pour l'individu.